Alors, bon, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Eh bien, bonsoir, bonjour les sixièmes. Alors, je vous avais proposé hier une petite réflexion sur les suffixes. Je vous propose aujourd'hui une correction et je vous propose également de passer à l'exercice 4. Alors, commençons par la correction de l'exercice 3, qui est ici. Vous aviez un cours sur les suffixes, qui vous montre qu'en ajoutant à la fin d'un mot certaines terminaisons, on obtient un adjectif. Donc, en fait, c'était assez simple, je vous avais donné quelques exemples et je vais devant vous, ici, corriger. Donc, en fait, quand on parle... J'avais donné ce premier exemple, voilà, épique. Quand on parle d'une épopée, les récits des aventures d'un héros, on parle d'une aventure épique. Alors, le suffixe qui convient pour titan, puisque vous avez bien un vrai féchi à cette expression, c'est titanesque. On travaille titanesque. Quand quelqu'un est très, très fort et qu'il a une force telle, qui nous fait penser à Hercule, alors on dit qu'il a une force Hercule-N. Hercule-N, puisque c'est au féminin. La force, Hercule-N, on accorde avec le nom force, qui est au féminin. Voilà pour la phrase C. Un calme digne d'un dieu de l'Olympe. Un calme olympien. On parle d'olympien, olympienne. Une taille de géant, une taille gigantesque. Là, vous retrouvez le radical latin. Un projet aussi irréalisable que de trouver la chimère, c'est un projet chimérique. Voilà. Donc, j'espère que ce petit éclairage vous permet de comprendre, comme il est facile. Alors, je vais souligner ici devant vos yeux, ébahis les solutions. J'espère bien que vous allez nous inventer dorénavant des adjectifs basés sur ces suffixes-là. On en retrouve plein. Donc, la consigne du jour est très simple. C'est que vous devez retrouver, tout simplement, cette fois-ci, des adjectifs qui commencent non pas par le début du mot qui vous a été donné. Vous aviez épopée, vous aviez titan, vous aviez Hercule, vous aviez Olympe, vous aviez géant. Là, c'était un peu plus dur. Il fallait comprendre l'évolution du radical. Vous aviez chimère. Et il suffisait d'ajouter un suffixe. Que se passe-t-il si je vous demande l'inverse ? Donnez-moi, s'il vous plaît, les adjectifs qui se terminent par Ic, Esque, Éin, Nia, Esque, encore une fois, ou Ic. Eh bien oui, ça, c'est peut-être intéressant. Donc, je vous demande cette petite recherche. Trouvez-moi un adjectif qui illustrerait chacun de ces suffixes. Deuxième exercice. Donc là, ça sera sous forme d'une question dans le classroom. Vous devez répondre simplement à cette question. Exercice 4. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, ce n'est pas très compliqué. Vous avez ici une série de verbes qui tous impliquent un mouvement. C'est soit un mouvement vers le haut, soit un mouvement vers le bas, soit un changement de direction. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est de tout simplement copier et classer ces verbes. Et puis, c'est suivi d'une deuxième question où on demande à Athéna d'indiquer à Ulysse le chemin qu'il devra faire pour retrouver son île natale, Ithaque, après qu'il a quitté Circé. Donc, vous devez utiliser un maximum de verbes de la liste qui se trouve ici, devant vos yeux, là, ici. Et vous imaginez que vous êtes Circé et vous dites à Ulysse, écoute mon cher Ulysse, voilà ce que tu devrais faire. Et hop, vous lui donnez toutes ces indications à partir de ce classement. Donc, ça, c'est l'exercice 4. Et bien, voilà. Donc, vous devez tout simplement compléter le document. Alors, je vais le mettre sous forme de Google Forms, de sorte que vous puissiez facilement le modifier. Voilà, j'espère que ça vous amusera. Essayez de vous amuser un petit peu parce que, vraiment, on a besoin de ça. Voilà, donc cette correction, vous la notez quelque part, et puis vous la notez directement sur la feuille que, j'espère, vous avez imprimée, vous avez recopiée, si vous êtes assez courageux pour le faire. Et puis, après, ce que je vous demande, c'est de classer ces verbes et d'écrire un petit texte où Athéna explique à Ulysse ce qu'il doit faire pour retrouver le chemin de sa maison. Voilà, en utilisant le maximum de verbes qui sont dans cette liste, bien entendu, il va de soi que vous avez vérifié le sens de ces mots dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, obliquer ? Qu'est-ce que ça veut dire, s'affaler, bien sûr, qu'er, se hisser ? Voilà, en fait, c'est une recherche de vocabulaire que je vous demande. Et pour prouver que vous avez compris, vous devez écrire un petit texte dans lequel on voit tout de suite que vous avez utilisé, allez, mettons, cinq verbes que vous ne connaissiez pas et qui permettent de donner des indications géographiques de la route à suivre. Voilà, j'espère que ce petit travail d'aujourd'hui vous plaira, même si c'est difficile. A très bientôt ou pas, et je vous souhaite une excellente journée, les sixièmes. A bientôt.